Aucune préoccupation d'intérêt général ne légitime plus la construction d'un projet d'aéroport qui date de 1963. Chacun le sait aujourd'hui. Ce projet symbolise pour nos compatriotes l'entêtement aveugle et vint à promouvoir des grands projets inutiles. Le président de la République, François Hollande, a déclaré en direct à la radio le 5 janvier 2015, tant que les recours ne sont pas épuisés, le projet ne peut pas être lancé. A ce jour, plus de 17 recours sont toujours en cours, y compris au niveau européen. Ils portent notamment sur la loi sur l'eau et la biodiversité. Ma question est simple. Pouvez-vous nous confirmer ici, monsieur le Premier ministre, que vous ne trahierez pas la parole du président de la République ? La réalisation du projet déclaré d'utilité publique en 2008 a donc repris son cours normal. Et par ailleurs, et vous le savez aussi, les marchés pour les travaux de débroussaillage de la future voie de desserte de Notre-Dame-des-Landes ont été attribués en fin d'année. Madame Duflo, les collectivités locales ont unanimement salué cette nouvelle étape. attendu, logique et utile pour l'Ouest de la France pour reprendre leurs propres termes. Et je le rappelle, ce projet est en effet soutenu par l'ensemble des collectivités locales. Il s'agit de qui, Madame Duflo ? Du président du Conseil départemental ? Du président du Conseil régional, qui est sur la même position que son prédécesseur ? De la maire de Nantes ? De plusieurs parlementaires ? De l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont vous étiez vous-même membre du gouvernement ? Ont-ils tort, Madame Duflo ? Connaissent-ils moins bien que vous la réalité du terrain et les attentes de l'économie sur ce secteur ? Madame Duflo, avec la plus grande sérénité dans votre question, vous auriez pu, en parlant à juste titre de ce que peut représenter pour des agriculteurs peu nombreux, mais l'arrachage, en effet, a une terre. Mais j'aurais aimé entendre aussi des mots vis-à-vis de ces citoyens qui vivent un enfer, qui vivent sous la menace permanente d'un certain nombre d'individus, que je ne confonds pas avec ceux sincères écologistes qui s'opposent à ce projet. Mais dans un état de droit, il y a aussi des décisions qui doivent être respectées. Ces citoyens sautent comme des autres, il y a également des pétitions. Alors oui, ce projet est nécessaire pour des raisons économiques, pour le Grand Ouest. Il doit se poursuivre en respectant les procédures, en respectant le cadre défini par l'Union européenne, mais il doit avancer. Il y aura d'ailleurs un rendez-vous. Ça sera à l'automne, parce que c'est là où toutes les mesures devront être prises pour donner une avancée décisive. Au-delà, et nous le savons tous, cela ne serait pas possible. Eh bien moi, respecter la parole du président de la République, c'est être conforme, je crois, à l'idée que je me fais de l'état de droit et les attentes des citoyens. Avançons sur ce projet-là, c'est ça aussi, respecter la parole. Applaudissements 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 Merci.